Comment commémorer les 80 ans du massacre de Bébillard dans un pays gangrené par la montée du fascisme ? C'est la question qu'est venue soulever le député ukrainien Vadim Rabinovitch ce lundi devant le Sénat à Paris. En Ukraine, Bébillard est un tabou, très peu commémoré jusqu'à présent, quasiment absent des livres d'histoire. Et pourtant, le 29 et 30 septembre 1941, 33 000 juifs, femmes, enfants, vieillards, y furent assassinés par balles. Aujourd'hui, de nombreuses voix célèbres, comme celle de Vadim Rabinovitch, pour demander une grande cérémonie pour le 80e anniversaire de cet événement. Des commémorations auxquelles la sénatrice Nathalie Goulet appelle la France à participer. Je pense que c'est une tragédie et qu'on la répète et on risque de la répéter si on n'entretient pas la mémoire de ce qui s'est passé à Bébillard. Il y a un crime contre l'humanité qui dépasse les frontières et on serait complice si on ne participait pas à la commémoration et aux souvenirs et à la transmission. Des commémorations qui se dérouleront dans un contexte particulier avec la montée du fascisme en Ukraine. Si Volodymyr Zelensky est le premier président d'Assemblances Juives élu à la tête du pays, celui-ci continue de connaître une montée de l'antisémitisme et du fascisme au sens large, avec de plus en plus de manifestations des mouvements néo-nazis et ultra-nationalistes. Ce n'est pas que de l'antisémitisme, c'est la montée du fascisme, tout court. Le fascisme, ça ne concerne pas que les Juifs, cela va au-delà de l'antisémitisme. Tout le monde est concerné, y compris les Français. Une menace qui pourrait annoncer d'autres dérives en Europe. Et c'est un pays qui ne porte pas de masque contre la haine des Juifs. Il y a des manifestations anti-Juives. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de monument à Baby-Yar. Il faut s'attaquer au Covid, à la haine. Sinon, nous, qui nous sommes en train de guérir, vous allez nous refiler les virus. C'est très dangereux. Les 29 et 30 septembre prochains, une cérémonie aura bien lieu à Baby-Yar. Comment se déroulera-t-elle ? Pour l'instant, pas de réponse sur l'organisation. Mais lors d'un entretien en fin de semaine dernière, le président Volodymyr Zelensky a officiellement invité Naftali Bennett à assister aux commémorations et indiqué qu'un nouveau lieu mémoriel serait inauguré.